Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouveau profil sur les chroniques oubliées fantasy, cette fois ce sera les Psyonics, c'est un supplémentaire. Le dé de vie sera 1 des 6, les armes et armures, le Psyonics est manié toutes les armes à une main, il peut porter des armures jusqu'à la chemise de maille, ne peut pas manier de bouclier. Ces attaques magiques seront basées sur le charisme pour calculer son score d'attaque, toutefois la sagesse est aussi une caractéristique importante pour ce profil, donc charisme et sagesse sont très importants pour les Psyonics, une classe que je n'aimais pas dans Donjons et Dragons, 3.5 du fait de leur PV, ils n'avaient qu'un seul PV dans Donjons et Dragons, ici ils ont 1 des 6, c'est quand même déjà un peu plus jouable. Voix de l'attaque mentale, première capacité, attaque mentale, c'est une action limitée, c'est un sort. Le Psyonics peut faire un test d'attaque magique contre une cible à une portée maximum de 50 mètres. En cas de succès, il inflige 1 des 6 de dégâts plus modificateur de charisme. Les dégâts augmentent à 2 des 6 à partir du rang 3, 3 des 6 à partir du rang 5. Le Psyonics peut décider d'infliger des dégâts temporaires à une cible mentale, mais il n'utilise alors que des D4 au lieu de D6 pour déterminer les dégâts. Deuxième capacité, le bouclier Psy. Le Psyonics apprend à lever des barrières infranchissables autour de son esprit. Il augmente sa défense de plus 5 contre toutes les attaques mentales, psy ou magiques, et divise par 2 les dégâts subis par la capacité attaque mentale. Troisième capacité attaque étourdissante. Le Psyonics peut choisir d'effectuer son attaque mentale en utilisant un D12 en attaque en cas de succès. En plus des dégâts, la cible est étourdie, pas d'action et moins 5 en défense pendant un tour. Les créatures de niveau supérieur au Psyonics sont immunisées à cet effet. Et celles qui bénéficient d'un bouclier Psy peuvent faire un test de charisme de difficulté 8 plus modificateur de charisme de l'attaquant pour y résister. Donc évidemment, vous, vous pouvez aussi y résister. Quatrième capacité, les vagues Psyonics. C'est une action limitée et c'est un sort. Une fois par combat, le Psyonics peut protéger son esprit vers un nombre de cibles au maximum égal à 3 plus modificateur de charisme à portée d'attaque mentale. Il effectue une attaque mentale contre chacune d'elles. Donc ça permet d'attaquer plusieurs cibles grâce à votre première attaque, l'attaque mentale. Cinquième capacité, égo-héroïque. Le Psyonics voit sa valeur de charisme augmentée de 2 et peut lancer de D20 à chaque fois qu'on lui demande un test de charisme. Voix du contrôle corporel. Première capacité, proprioception. Oui, on est dans ces termes. Le Psyonics est capable de ressentir les processus biologiques qu'il parcourt son corps et de modifier les stimuli sensoriels qu'il produise. Il est immunisé aux effets de douleur ou de peur, même magique. Il augmente sa valeur de PV maximum de son modificateur de charisme. C'est assez intéressant. Deuxième capacité, trans de régénération. C'est une action limitée, c'est un sort. Une fois par jour et par rang atteint dans la voie, le Psyonics peut entrer en trans pendant 2 des 6 tours pour guérir un des 6 plus niveau plus modificateur de charisme PV. Très intéressant. C'est sur lui. Troisième capacité, contrôle du métabolisme. Le Psyonics est capable d'accélérer ou de ralentir son métabolisme. Il ajoute son modificateur de charisme en initiative et à tous ses tests de constitution. Il a besoin de 2 fois moins de nourriture, d'eau, d'air et de sommeil que la normale. Quatrième capacité, contrôle sanguin. Le Psyonics est immunisé à tous les poisons et aux effets de saignement. Il ne subit que la moitié des dégâts des attaques qui affectent le sang. Striche, vampire, nécromancien, tout ça tout ça. Cinquième capacité, accélération. C'est une action limitée, c'est un sort. Le Psyonics accélère son métabolisme pendant 5 plus modificateur de constitution tour. Il obtient une action supplémentaire par tour, mouvement ou attaque, plus 5 en initiative et plus 3 en défense. A la fin de la capacité, il doit attendre 2d6 tours avant de pouvoir à nouveau accélérer son métabolisme ou subir 2d6 de dégâts lorsque la capacité est à nouveau utilisée avant la fin des 2d6 tours, si jamais vous devez le faire. La voie de l'empathie. Première capacité, perception extrasensorielle. Le Psyonics ne perçoit plus seulement grâce à ses sens, mais aussi avec son esprit. Il obtient un bonus de plus 1 par an à tous les tests de sagesse en rapport avec la perception et en initiative. Ce bonus ne s'applique qu'aux tests requis pour les autres capacités de cette voie. Défense intuitive, deuxième capacité. En combat, le Psyonics est capable d'anticiper les mouvements de ses adversaires. Il bénéficie d'un bonus de défense égal à son modificateur de sagesse. Troisième capacité, la perception du passé. C'est une action limitée, c'est un sort. Le Psyonics est désormais capable de percevoir les ondes psychiques résiduelles présentes en un lieu. Cela lui permet de déterminer la nature des émotions liées aux événements qui sont déroulés. Malheur, douleur, joie, haine, etc. Le Psyonics est capable de déterminer le laps de temps depuis le déroulement des événements et nécessitant un test de sagesse de difficulté 15. Il obtient un bonus de plus 5 au test si l'événement date de moins de 24 heures ou si l'émotion est particulièrement intense, meurtre, torture, etc. Donc il peut voir ce qui s'est passé dans le passé. Voilà, c'est assez intéressant. Quatrième capacité, la vision lointaine, c'est une action limitée, c'est un sort. Le Psyonics a appris à projeter son esprit à de grandes distances. Il peut percevoir avec l'un de ses sens ce qui se passe dans un endroit qu'il a visité depuis peu. Quelle que soit la distance réelle, pour cela, le Psyonics doit simplement avoir visité l'endroit et réussir un test de sagesse de difficulté 10 plus 1 par jour écoulé depuis la dernière visite. Ce qui est assez intéressant pour savoir s'il se passe des choses dans la salle de réunion, par exemple, où vous êtes allé pour récupérer de Kate. Cinquième capacité, perception héroïque. Le Psyonics voit sa valeur de sagesse augmentée de 2 et il peut lancer 2 des 20 à chaque fois qu'on lui demande un test de sagesse. Voix de la télékinésie. Première capacité, manipulation à distance, c'est une action limitée. Le Psyonics peut déplacer ou manipuler un objet à distance à une portée de 20 mètres et le déplacer en l'air de 10 mètres par tour. Le Psyonics peut manipuler un objet avec l'équivalent d'une dextérité égale à sa sagesse ou d'une force égale à son charisme. Il peut attaquer avec une arme manipulée à distance avec son score d'attaque magique et un bonus au dégâts égal à son modificateur de charisme. A partir du rang 3, il lui suffit d'une action d'attaque. A partir du rang 5, il suffit d'une action de mouvement pour utiliser la télékinésie. Deuxième capacité, champ de protection. Le Psyonics déploie autour de lui un champ de force qui repousse efficacement les attaques. Il obtient un bonus de défense égal au rang atteint dans la voie. A partir du rang 4, il peut déployer un champ de protection autour d'un allié à moins de 10 mètres de lui au prix d'une action de mouvement à chaque tour. En fait, le Psyonics, c'est Star Trek. Il déploie des boucliers, etc. C'est un mec de Star Trek. C'est Spock. Troisième capacité, ondes de choc. C'est une action illimitée, c'est un sort. Une fois par combat, le Psyonics peut produire une vague de force à 360 degrés autour de lui dans un rayon maximum de 10 mètres. Moins s'il le souhaite, toutes les créatures dans la zone d'effet subissent 2d6 plus modificateur de dégâts, plus modificateur de charisme en dégâts, pardon, et doivent réussir un test de force de difficulté 10 plus modificateur de charisme ou être renversé. Les dégâts passent à 3d6 au rang 5 de la voix. Attention, ça touche aussi les alliés. Quatrième capacité, le combat kinétique. Le Psyonics a appris à utiliser son don pendant le combat en freinant l'impact des attaques adverses. En augmentant celui des siennes, il bénéficie d'une réduction de dégâts de 3 points. Il ajoute son modificateur de charisme au dégâts de ses propres attaques, au contact ou à distance, ce qui est très fort. Cinquième capacité, psychoportation à vos souhaits. C'est une capacité limitée et c'est un sort. Le Psyonics est désormais capable de s'élever lui-même dans les airs et de voler pendant 5 plus modificateur de charisme tour. Sa vitesse maximale est égale à sa vitesse au sol. Et se maintenir en vol stationnaire est une action gratuite. En outre, grâce à l'application permanente des principes de la télékinésie, le joueur peut désormais lancer 2d20 à chaque fois qu'un test de force est demandé au personnage et conserver le meilleur résultat, ce qui est très fort. La voix de la télépathie. Première capacité, la télépathie. C'est une action limitée, c'est un sort. Le Psyonics est capable de communiquer par télépathie avec une créature en vue, dans la langue que tous les deux partagent. Alors attention, si la personne en face de vous ne parle pas votre langue, ça ne sert à rien. Vous allez lui parler et lui, il ne va pas comprendre. Si vous essayez de parler un japonais en français, il ne va pas vous comprendre. C'est la même chose. A partir du rang 3, le Psyonics n'a plus besoin de voir sa cible, mais il doit la connaître et la portée maximum est égale à 10 fois sa valeur de sagesse en mètres. A partir du rang 5, le Psyonics accède à une zone de l'esprit plus profonde que les centres du langage et de la communication peut avoir lieu avec une créature dont il ne partage pas la langue, et même avec un animal. Voilà, donc à partir du rang 5, dans la voix de la télépathie, même si vous ne parlez pas la même langue, il vous comprend. Deuxième capacité. Radar mental. Le Psyonics ressent naturellement la présence de créatures pesantes autour de lui. Qu'elles soient animales ou végétales, il obtient un bonus de plus 2 par an dans tous les tests de sagesse lorsqu'il s'agit de détecter un être vivant, pour les tests de surprise par exemple, et il ne subit pas de pénalités pour attaquer au contact un être vivant lorsqu'il est aveuglé ou si la créature est invisible. De plus, à partir du rang 4, en présence d'une forme de vie, il est capable d'évaluer si elle est en bonne santé ou non, sans toutefois obtenir un diagnostic plus précis, donc vous pouvez savoir si le monsieur est malade. Troisième capacité, la suggestion. C'est une action limitée, c'est un sort. Une fois par jour, le Psyonics peut suggérer une action à une créature pesante en réussissant un test d'attaque magique avec une difficulté, les PV maximum de celle-ci. En cas de réussite, la créature fera tout son possible pour satisfaire la demande pendant jusqu'à 24 heures. Elle évitera les actions suicidaires, ce qui lui donnerait immédiatement un test d'intelligence de difficulté 10 pour échapper au sort. La capacité n'affecte pas les créatures de niveau supérieur au Psyonics. Quatrième capacité, lire dans les pensées. S'il réussit un test d'attaque magique porté de 10 m contre la valeur de sagesse d'une créature, le Psyonics peut savoir à quoi elle est en train de penser. Pendant 1 des 6 plus modificateurs de sagesse tourne, cette capacité ne permet pas de fouiller dans la mémoire d'un individu pour en tirer des renseignements. Une créature consciente d'être sondée peut faire un test de charisme de difficulté 10 plus modificateur de sagesse du Psyonics pour contrôler ses pensées et ne pas révéler ses véritables intentions. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si vous faites ça, vous ne pouvez pas fouiller dans le passé des gens, mais par exemple vous pouvez dire, j'utilise cette capacité-là. MJ, tu me dis ce que va faire la créature au prochain tour, qui elle attaque. Par exemple, elle va penser à attaquer par exemple le guerrier, et là vous pouvez gueuler, le guerrier attention, il va arriver sur la droite ! Et avec les autres persos, vous pouvez peut-être essayer d'empêcher cette créature de faire cela. Évidemment, un bon MJ fera ce qu'il a dit. Cinquième capacité, Domination Psy, c'est une action limitée et c'est un sort. En réussissant un test d'attaque magique porté 20 mètres contre une défense égale à 15 plus modificateur de caractéristiques plus niveau de difficulté de la créature. Ça, on en parlera aussi. En gros, une créature a un niveau de difficulté, un gobelin est plus faible qu'un démon, voilà. Donc, il y a un niveau de difficulté par rapport à la créature. Le Psyonique prend le contrôle de son esprit pendant un des 4 plus modificateurs de charisme minute. Le modificateur de charisme choisi par la créature est plus élevé entre intelligence, sagesse ou charisme. Le propre corps du Psyonique devient inactif. La victime peut tenter de mettre fin au sort avec un test de sagesse de difficulté 10 plus le charisme du Psyonique à chaque fois qu'elle subit des dégâts. Si la créature meurt pendant la domination, le Psyonique réintègre son corps et subit un des 6 points de dégâts. Cette capacité ne permet pas d'affecter les créatures de niveau supérieur ou égal au personnage. C'est-à-dire que si vous êtes niveau 1, vous ne pouvez pas contrôler des créatures de niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais vous pouvez contrôler une créature de niveau 0,5, 0,4, etc. Et voilà qui mettra fin au profil du Psyonique. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour un nouveau profil. Allez, bye, bye.